Bonjour à tous et à toutes, au nom de la Fondation pour la conservation de saumon atlantique et le Canadian Rivers Institute, soyez les bienvenus. Cette série est rendue possible en partie grâce aux contributions du gouvernement du Canada. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Caroline Gillis. Seule experte québécoise sur l'algue Didymo, Caroline Gillis a complété ses études de doctorat en 2017 sur les impacts de cette algue sur le saumon atlantique juvénile. Elle a reçu sa première certification de pêche électrique de l'Université de Nouveau-Brunswick en 2009 et procédé depuis à de nombreux inventaires chaque année. Elle est maintenant formatrice certifiée pour délivrer le programme de formation de pêche électrique du Canadian Rivers Institute. Caroline est directrice scientifique du conseil de gestion de bassins versants de la rivière Est-de-Gouche depuis 2014, où elle consacre ses affaires au saumon atlantique et son habitat. Avant de commencer, je veux noter que la période de questions agréables sera à la fin de la présentation. Sans plus tarder, je passe maintenant la parole à Caroline. Bonjour tout le monde, mon nom est Caroline Gillis. Aujourd'hui, je vais vous présenter une introduction aux principes et aux techniques de pêche électrique. Donc, c'est vraiment un aperçu sommaire de comment on peut utiliser cet outil pour procéder à nos inventaires ou nos suivis environnementaux dans le cadre de notre travail. Donc, il existe plusieurs méthodes d'échantillonnage pour les poissons. Il y a différentes méthodes qui sont passives ou actives. Puis, voici quelques exemples de captures passives. Donc, soit des filets maillants, soit des verveux, des trappes rotatives également, ce sont des méthodes passives. Donc, il n'y a pas un humain qui manipule l'engin de capture durant la période de collecte. Donc, c'est quelque chose qu'on peut déployer, puis revenir par la suite après une période de données fixe de temps pour aller échantillonner. Les différents exemples de captures actives, donc il y a la pêche électrique, il y a aussi le décontent de l'apnée, il y a les scènes de rivage, puis aussi la pêche. Ça peut être également une méthode d'échantillonnage. Le type d'échantillonnage utilisé dans un projet, ça dépend vraiment de vos objectifs et de votre design expérimentaire. Ça dépend aussi du type d'habitat et l'espèce visée. Donc, tout dépend de vos sites d'études, de la localisation, la profondeur du cours d'eau ou du plan d'eau, la vitesse de courant, si vous voulez une approche qui est quantitative, donc des densités ou qualitatifs, par exemple une présence-absence d'une espèce. La pêche électrique, elle, va s'avérer un outil efficace d'échantillonnage de poissons qui est fréquemment utilisé en rivière ou en petits cours d'eau. Les types d'application de la pêche électrique, il y a l'exclusion de certains poissons. Donc, si on veut viser une certaine espèce qu'on veut exclure d'un habitant, on peut utiliser la pêche électrique. On peut aussi prendre des poissons d'un environnement donné et l'amener et les relocaliser. Donc, ça, c'est de type fish rescue. Lorsqu'il va y avoir des travaux de restauration d'un habitant, normalement, il faut aller chercher les poissons qui sont dans cet habitat-là, les exclure et ensuite les relocaliser. Ça peut être aussi une évaluation de la structure de la communauté. Donc, si on cherche un indice d'intégrité biotique d'un cours d'eau ou la diversité, on peut utiliser la pêche électrique pour voir c'est quoi la structure de la communauté. On peut aussi vérifier une population donnée, donc une espèce visée, voir la structure d'âge, sa structure de taille, faire les densités. Et on peut aussi faire des estimés par la méthode de capture-marquage-recapture. Donc, chacune de ces applications va varier, encore une fois, selon votre objectif d'étude à réaliser. Donc, quantitatif ou qualitatif, comme j'ai mentionné précédemment, c'est les densités ou présence-absence d'une espèce donnée. Si vous visez un échantillon qui est spatial dans plusieurs sites ou si c'est en boréage, si c'est un suivi à un site donné, vous pouvez faire une passe électrique, une passe unique ou multiple. Donc, selon les différentes méthodes, on peut faire des parcelles fermées. Donc, normalement, une parcelle fermée, c'est un exemple qui est à gauche, ici en bas. Donc, c'est vraiment où la surface d'échantillonnage est contrôlée. Donc, il n'y a pas d'intrants ou d'extrants au niveau des poissons à l'intérieur de la parcelle fermée. Donc, on peut faire des méthodes de déplétion pour mieux calculer des densités absolues. On peut aussi avoir des parcelles ouvertes, ici en bas à droite. Donc, c'est simplement une surface d'échantillonnage mesurée dans laquelle on connaît la surface d'échantillonnage et ensuite, on peut faire une densité relative en fonction du nombre de poissons sur la surface échantillonnée. L'effet de l'électricité sur les poissons. Donc, on utilise un champ électrique dans l'eau. Donc, c'est certain que l'électricité et l'eau ne font pas souvent vos ménages. Mais pour échantillonner les poissons à l'aide de l'électricité, on crée un champ électrique dont l'amplitude est suffisante pour tétaniser le poisson. Le courant passe entre les électrodes submergées, donc la cathode et l'anode. Ici, on voit les deux électrodes en bas. Dans le champ électrique, le poisson est affecté par le courant électrique et est attiré vers l'anode. Donc, voici un exemple. On a la pêche électrique qui est présente ici par sac à dos. Donc, la cathode et le câble qui descend de la pêche électrique. Et l'anode, c'est le bâton qu'on utilise pour attirer les poissons vers les filets d'échantillonnage. Donc, normalement, les poissons sont attirés par l'anode. Mais les poissons qui sont affectés sont dans le champ électrique que constituent la cathode et l'anode. Les différents types de courants utilisés dans le cadre d'une pêche électrique, il y a l'alternatif. C'est souvent utilisé dans une eau qui est de faible conductivité et pour les petits poissons seulement. Donc, le courant alternatif n'est pas vraiment utilisé de façon standardisée dans les protocoles de pêche électrique. Ce qu'on utilise davantage, c'est le courant continu à impulsion. Donc, il y a une meilleure attraction des poissons. Ça cause une nage involontaire du poisson vers l'anode, ce qui s'appelle la galvanotaxie. Donc, c'est une nage involontaire qui est vraiment attirée par l'anode vers votre filet d'échantillonnage. Il y a aussi moins de dommages aux poissons vu que c'est à impulsion. Donc, ce qu'on voit en bas de la diapositive, c'est vraiment que le poisson, à chaque impulsion, il y a une courbature du poisson parce que le choc électrique passe à travers son corps. Donc, vu que ce n'est pas en continu, il y a moins de dommages aux poissons. L'efficacité de la pêche électrique va vraiment dépendre des modalités que vous faites sur la pêche électrique. Dans le fond, ce que vous allez paramétrer sur votre pêche électrique. Donc, ça va être principalement la tension, donc le voltage, la forme de l'électrode, donc la forme de l'anode. Il y a différentes formes qui sont disponibles. La forme standardisée est ronde, mais il y a des formes en diamants également. La conductivité de l'eau va être un facteur très important. La température de l'eau également. La conductivité du substrat. Donc, parfois, il y a des dépôts métalliques ou même des substrats qui sont très conductifs. La distance à laquelle le poisson se retrouve par rapport à votre pêcheuse. La grosseur du poisson. Donc, les petits poissons sont moins affectés par les courants que les grands poissons. L'espèce de poisson. Donc, il y a différentes... Il y a des poissons comme les salmonidés qui ont une peau ou des écailles qui sont plus minces que des espèces comme la carpe, par exemple. Donc, il va avoir un effet de la pêche électrique très différent. Le temps total que le poisson va passer dans le champ électrique va déterminer votre efficacité de pêche également. Puis, si tous ces facteurs-là s'éloignent trop de vos valeurs optimales, la pêche électrique résultante va être de mauvaise qualité. Donc, pour aller un peu plus dans le sujet pour l'efficacité de pêche, la conductivité de l'eau est très, très importante. Normalement, il faut que la conductivité de l'eau et celle de l'achat du poisson soient égales. Mais ça, ça arrive très rarement dans nos situations d'échantillonnage. Mais ce sont les deux facteurs qui vont influencer le plus le succès de la pêche électrique. La conductivité de l'eau dépend de la quantité des sels minéraux qui sont dilués dans l'eau. Comment contrer ou améliorer notre efficacité de pêche dans différents types de conductivité de l'eau. Donc, si on a une faible conductivité, il faut augmenter le voltage. Toutefois, il faut faire extrêmement attention parce qu'il faut faire attention à la sécurité des appareurs, parce qu'un voltage plus élevé peut causer des problèmes de sécurité. C'est aussi des conditions qui peuvent être létales pour les poissons. Au niveau de la haute conductivité, en haut de 2000 microsiemens, on peut utiliser une autre méthode d'échantillonnage. Donc, si vous êtes en eau sommâtre ou dans un effluent industriel dont la conductivité est très élevée, la pêche électrique n'est peut-être pas la méthode d'échantillonnage la plus adaptée pour vos besoins. Dans tous les cas, puis ça c'est quelque chose qu'il faut absolument se rappeler lorsque vous faites vos inventaires de pêche électrique, c'est que la pêche électrique doit être ajustée en fonction de l'observation du comportement des poissons et leur temps de récupération. Donc, c'est vraiment comment le poisson va se comporter. Est-ce qu'il va être attiré par l'anode? Est-ce qu'il va être en tétanie? Donc là, ça veut dire que s'il est en tétanie, le voltage ou l'ampérage de sortie est trop élevé et mal adapté à nos travaux. Si les poissons ont un plus, si on a des mortalités tout simplement, notre pêche électrique est probablement pas bien paramétrée. Donc, c'est vraiment le comportement des poissons, puis s'ils vont récupérer rapidement, qu'ils vont déterminer vos paramètres de pêche électrique, et non par un tableau qui vous dit quel type de voltage de duty cycle ou de fréquence qu'on doit appliquer dans certaines conditions. Donc, c'est vraiment les poissons qui vous dirigent dans vos travaux. On me pose souvent la question, comment, comment paramétrer ma pêche électrique? Le modèle de pêche électrique Smith-Ruth LR24 est le modèle le plus disponible sur le marché. C'est celui qu'on utilise dans le cadre de la formation de pêche électrique. Il y a un quick setup. Donc, ça prend en compte la conductivité de l'eau et la température à votre site. Donc, il y a un protocole pour faire le quick setup. C'est très facile au niveau de la pêcheuse électrique. C'est quand même une mesure très conservatrice. Donc, on peut ajuster le voltage à l'augmentation quelque peu. Mais encore une fois, c'est la réaction des poissons puis l'ampérage de sortie qui va dépendre de vos paramètres. Donc, si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez augmenter le voltage par des incréments de 20, 50 ou 100 volts seulement. Et ensuite, revalider, bon, est-ce que ma pêche électrique est efficace? Comment mes poissons réagissent? Ensuite, lorsque vous avez tout essayé vos voltage, c'est pas une question de voltage finalement. Je vous conseille de refaire le quick setup et ensuite de modifier le duty cycle. Le duty cycle, lui, ne doit pas excéder 50 %. Ensuite, vous pouvez quand même valider votre efficacité de pêche. Si encore une fois, vos poissons ne réagissent pas bien, vous n'êtes pas satisfait du résultat, refaites le quick setup et ensuite ajustez la fréquence. Donc, peut-être que c'est une combinaison, mais c'est vraiment du essai-erreur, surtout quand on arrive à un nouveau site ou un nouveau bassin versant dont on connaît moins soit la composition des poissons ou la conductivité. Donc, c'est vraiment de l'essai-erreur. J'ai également mis un lien au bas de la page pour ce modèle de pêche électrique pour bien déterminer les paramètres. Les poissons sont affectés ou l'efficacité de pêche va vraiment dépendre de la distance du poisson à la pêcheuse. Donc, vu que c'est un courant électrique, ça peut effrayer. Donc, à l'extérieur du champ électrique même, ça peut effrayer certains poissons. Donc, c'est important, par exemple, dans certaines approches, de considérer ça dans vos études ou vos estimées, si vous n'avez pas de parcelles fermées pour votre pêche électrique. La plus longue à la plus proche distance de l'anode, avec des distances approximatives, ça dépend de la vitesse de courant et aussi de la conductivité. Mais la zone d'effroi est environ de 1,2 à 1,8 m. Donc, à l'extérieur de 2 m du champ électrique, on peut considérer qu'on effraye les poissons. À l'intérieur de 1,2 m de l'anode et du champ électrique, on va attirer les poissons vers nous pour les capturer. La tétanie va avoir lieu très proche de l'anode ou de la cathode et c'est une distance de 50 cm et moins. Si, par malheur, ça arrive qu'un poisson touche directement l'anode ou la cathode, ça peut résulter en la mort de l'individu ou des blessures au niveau de la peau. Donc, encore une fois, c'est un rappel qu'on utilise de l'électricité dans l'eau. Donc, c'est vraiment la sécurité avant tout. L'équipement pour la pêche électrique utilise des tensions et des intensités qui peuvent être fatales pour les êtres humains. Si on n'est pas sécuritaire, il peut avoir des blessures, même jusqu'à la mort des opérateurs. Donc, c'est très, très important d'être bien formé et d'être certifié pour aller faire votre pêche électrique. Aussi, tout le personnel impliqué dans la pêche électrique devrait avoir des connaissances de base en électricité et connaître les exigences en matière de sécurité. Au moins, deux membres de l'équipe devraient être qualifiés pour administrer le RCR. Normalement, une équipe de pêche électrique est constituée de trois personnes minimum. Aussi, ce qui peut arriver comme dommage, oui, on peut avoir un choc, mais ça peut être très, très sévère. Ça peut être la fibrillation ventriculaire, l'arrêt respiratoire ou l'asphyxie, même lorsqu'il y a des blessures occasionnées par la pêche électrique ou lorsqu'un individu tombe dans l'eau et le choc électrique est administré. Une opération de pêche électrique pourrait être arrêtée si les conditions de travail deviennent risquées, comme dans les cas suivants. Les conditions météorologiques, s'il commence à pleuvoir ou avoir des tonnerres et des éclairs, des températures extrêmement chaudes. Donc, de un, ce n'est pas bon pour les poissons, mais aussi la batterie peut en résulter d'une mauvaise efficacité de pêche, des températures extrêmement froides. Donc, on veut aussi protéger les techniciens et aussi une eau noire profonde ou rapide. C'est des conditions qui font qu'on n'a pas toujours un bon équilibre ou qu'on ne peut pas voir le substrat. Donc, il faut vraiment être stable quand on fait de la pêche électrique. Si on ne voit pas bien le substrat ou les poissons, notre efficacité de pêche, de toute façon, est terrible. Si on a de la difficulté à attraper un poisson au filet en toute sécurité efficacement, si le substrat est très glissant, si la pente est énorme, si c'est dans un ponceau qui est extrêmement glissant, je vous recommande de ne pas faire la pêche électrique. Les conditions du cours d'eau, si on est en période de cru au mois de mai, ce n'est pas le meilleur temps pour faire la pêche électrique non plus. Si la végétation est dense, s'il y a des zones nez ou des cornuillers qui sont très, très denses, ça peut être problématique pour faire la pêche électrique. Avant de faire tout projet de pêche électrique, que ce soit éducatif, de gestion ou scientifique, vous devez avoir vos permis scientifiques en main en tout temps lorsque vous faites vos travaux. Donc, pour les provinces des Maritimes, le permis de collecte peut être obtenu auprès du ministère des Pêches d'Océan, puis j'ai mis le lien ici pour le formulaire. Au Québec, c'est une demande de permis SEG qui doit obligatoirement être déposée auprès de votre bureau régional pour toutes les activités liées à l'utilisation de la pêche électrique, que ce soit scientifique, éducatif ou de gestion. Je vous ai présenté un survol très bref des précautions à prendre, des paramètres à prendre et à appliquer pour faire votre pêche électrique, différents types de méthodes. Toutefois, avant de partir sur le terrain, c'est important d'avoir votre formation, d'être certifié, de pouvoir faire vos travaux en toute sécurité et aussi pour le bien-être des poissons dans l'étude. Donc, nous, au Canadian Rivers Institute, on a fait présentement la formation en français pour le Québec et aussi pour les Maritimes francophones. Aussi, on peut se déplacer ailleurs, là, au besoin sur le territoire canadien. Donc, suivez votre certification. J'ai mis le lien ici pour aller voir le contenu du cours, pour voir un aperçu. On peut s'inscrire dès maintenant. Il y a aussi la liste de prix et les dates et mon contact pour m'écrire pour, si vous êtes intéressé à suivre la formation. Donc, la certification de pêche électrique n'est pas nécessaire au niveau réglementaire pour le Québec ou le Nouveau-Brunswick ou les Maritimes. Toutefois, c'est très important pour les employeurs d'avoir des attestations professionnelles pour la santé, sécurité au travail et aussi pour le bon soin aux animaux. Puis, ça fournit aussi aux participants une qualification adéquate par rapport aux risques et les paramètres de sécurité pour cet instrument. Donc, encore une fois, c'est de l'électricité dans l'eau. Donc, ce n'est pas en lisant un petit guide d'utilisation qu'on peut partir en paire puis faire nos échantillonnages. Donc, le cours a une composante théorique et une composante pratique. Donc, le contenu théorique est très approfondi sur la portion en ligne. Puis, ça couvre différents termes comme qu'est-ce que la pêche électrique, pourquoi faire de la pêche électrique, la théorie de base de l'électricité, les impacts de la pêche électrique sur les poissons, les lignes directrices de sécurité lors des inventaires de pêche électrique, l'approche métallologique et inventaire terrain, directrice d'opération, directives d'opération standardisées, manipulation, contention et transport de poissons échantillonnés à la pêche électrique. La certification terrain se fait suite à la réussite de la composante en ligne du cours et vous apprendrez tous les paramètres de sécurité de l'appareil. Donc, comment échantillonner en toute sécurité, comment capturer et manipuler les poissons, les techniques de dépannage et de paramétrage de la pêcheuse électrique. On arrive avec tout le matériel pour vous certifier. Puis, on répond à toutes vos questions par rapport à soit un site donné, une espèce visée, les paramètres pour mieux adapter votre efficacité de pêche également. C'est aussi à noter que pour obtenir votre certification suite à votre contenu en ligne complétée et réussie et votre certification terrain, pour recevoir votre certification de pêche électrique du Canadian Rivers Institute, c'est nécessaire d'avoir votre cours de premier soin et RCR avant qu'on puisse délivrer votre certificat. Parce qu'on a toujours la sécurité en tête lorsqu'on veut certifier un individu pour pouvoir assurer la sécurité de tous les employés lors d'un inventaire de pêche électrique. On se déplace partout au Québec et dans les Maritimes et dans d'autres régions également sur demande. Le groupe minimum pour un déplacement d'une formatrice, c'est cinq participants. Voici quelques dates préliminaires qu'on a pour la saison 2018. Donc, espérant que le ROBVQ va aller de l'avant avec leur projet de formation en milieu aquatique, on aurait une date provisoire du 18 juin dans la région de Portneuf. Aussi, on ferait deux dates ou une date à la fin juin dans la région du Saguenay. À la mi-juillet ou au cours du mois de juillet, on irait dans la région d'Edmonston-Madawaska. Début à août, on pourrait également faire une date au centre du Québec. Mais c'est vraiment sur demande, selon votre intérêt. Vous pouvez communiquer avec moi par courriel pour discuter des horaires et des endroits. Si vous vivez proche d'un de ces lieux-là, je pourrais vous mettre sur une liste de communication pour vraiment déterminer la meilleure date pour votre groupe. Aussi, si vous avez d'autres demandes ou un lieu qui n'a pas été noté ici, on peut absolument se déplacer si on a cinq participants et plus. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour cela. Voici un aperçu des tarifs. Donc, on a des professionnels et les firmes privées. Donc, c'est 500 $ par participant. Au niveau des étudiants, des organismes à but non lucratif, les Premières Nations, c'est 375 $ par participant. Et si vous avez besoin d'une mise à jour au niveau de la pêche électrique, si vous avez déjà reçu une certification avec nous par le passé, une mise à jour est de 250 $. J'aimerais remercier le partenariat que le Canadian Rivers Institute a créé en collaboration avec le Conseil de gestion du bassin versant de la rivière Estie-Gouche pour pouvoir délivrer le cours de pêche électrique à toute la communauté francophone du Canada. J'aimerais remercier aussi Anne Lévesque, Michèle Gray et André Saint-Hilaire d'avoir permis d'initier la portion francophone de ce cours et aussi à la Fondation de conservation du sommet atlantique pour l'opportunité de pouvoir parler de cette certification francophone. Donc, merci beaucoup et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Caroline, pour cette présentation. Donc, si vous souhaitez poser une question, vous pouvez utiliser le panneau de configuration de GoTo. C'est la petite boîte grise au coin supérieur droit de votre écran. Vous pouvez lever votre main, c'est l'icône avec la petite main, puis je peux activer votre microphone, ou vous pouvez taper votre question dans le panneau de configuration et je la lera à autre fois à Caroline. I'll say as well that if you would prefer to ask your question in English, please feel free to do so. Donc, nous avons notre première question de Nancy Dionne, puis elle demande, la certification est bonne pour combien de temps? Normalement, la certification est bonne pour cinq ans, mais c'est certain qu'à la base, c'est recommandé d'avoir au moins la certification. Donc, si vous avez pris votre formation par le passé, c'est bon d'avoir une mise à jour, surtout pour ce qui est la question de sécurité de vos employés ou de vos collègues de travail. Est-ce que ça répond bien à ta question? Elle a dit oui, merci. OK, parfait. Donc, notre prochaine question vient de Marc-André Valliquette, puis il pose la question, bonjour, nous avons une conductivité d'environ 10, je ne sais pas la mesure, U par centimètre dans nos cours d'eau. La pêche électrique demeure-t-elle une option valide pour nous? C'est vraiment difficile dans des conductivités, je ne sais pas vous êtes dans quelle région, mais je sais qu'au Labrador, c'est vraiment compliqué pour faire de la pêche électrique dans des conductivités très faibles. Donc, oui, tu peux augmenter ton voltage, ton voltage, tu peux l'augmenter jusqu'à 1200 volts, mais c'est très dangereux pour les employés. On peut aussi, pour les conductivités qui sont faibles, on peut augmenter la taille de l'anode, mais encore une fois, c'est une question de manipulation, mais c'est possible. J'ai aussi déjà entendu quelques techniciens qui avaient mis un bloc de sel en amont du site pour créer une conductivité au niveau du site de pêche électrique. Mais toutefois, c'est sûr que c'est très compliqué, puis il faut quand même ajuster, puis faire du SRR avec la pêcheuse électrique. Merci. Marc-Andréa a écrit, « Réjean de la Mauricie sur le bouclier canadien. Assis, richeuse, ingénie, métamorphique. » Ok. Je sais que, par exemple, le grill qui est basé à Trois-Rivières, il y a plusieurs techniciens, étudiants, chercheurs qui ont utilisé la pêche électrique dans cette région-là. Donc, il faudrait voir possiblement avec eux quelles méthodes qu'ils ont utilisé pour les faibles conductivités de cette région. Merci. La prochaine question vient de Véronique Benaccio. Elle a écrit, « Je ne suis pas sûre d'avoir compris si toutes les personnes participant à une pêche électrique doivent avoir la certification ou seulement certaines. » C'est recommandé. C'est recommandé minimalement que deux personnes de l'équipe aient au moins la certification dans une équipe. Éventuellement aussi, c'est recommandé d'avoir votre cours de premier soin et que tous les membres de l'équipe aillent le ACR. Pour la certification de pêche électrique, c'est certain que la personne principale, donc le chef d'équipe ou la chef d'équipe, devrait absolument avoir la certification. Le terrain et du CRI pourraient certifier et bien faire les travaux, d'avoir une bonne efficacité de pêche et de bête sécuritaire. Merci beaucoup. La prochaine question vient de Pierre-Michel Vallée. Puis, il pose la question, « Est-ce que la certification est légalement requise au Québec? » Non, elle n'est pas légalement requise. Donc, la seule province canadienne que c'est légalement requis, c'est en Colombie-Britannique. D'accord, merci. La prochaine question vient de Joanne Paquette. « Pouvez-vous nous parler de la pêche électrique dans une situation où l'on se trouve près d'un pinceau ou autre métaux qui serait dans l'eau? Des sens sécuritaire, précaution à prendre? » Oui, donc, la pêche électrique, donc, n'importe quoi à proximité de l'eau lors d'une pêche électrique devient conductif. Donc, un morceau de métal, des fois, il y a des piliers de pont qui restent des rottes de métal qui sortent du substrat. Donc, ça, ça peut être dangereux. Si vous avez un collègue qui est près d'un ponceau qui touche le ponceau lorsque le champ électrique est activé, il peut pogner un chèque électrique. Donc, c'est vraiment d'être très conscient des aléas qui seraient présents à un site donné qui pourrait être dangereux pour votre équipe. Donc, c'est certain qu'il faut faire absolument attention au ponceau et tout métal qui est à proximité de votre site. Merci. La prochaine question vient de Jérémie Boudreau. Puis, il pose la question, si la formation a été suivie l'an dernier sans le RCR, est-ce qu'il est possible d'obtenir le certificat encore cette année si le RCR est suivi ou une mise à jour à suivre la formation à nouveau est nécessaire? Jérémie, tu pourrais contacter Michel Gray au UNB. Pour cela, normalement, oui, tu devrais recevoir ta certification, ton certificat papier de ta pêche électrique si tu démontres une preuve de premier soin. Mais je sais que Michel m'a mentionné qu'il y avait un délai pour lequel il fallait démontrer la preuve de cours de premier soin. Puis ça, il faudrait que je la contacte pour avoir le délai précis à laquelle il faut présenter la preuve de RCR. Merci. La prochaine question vient de Péroline Lescaut. Y a-t-il des dates à respecter pour faire une pêche électrique dans un cours d'eau? Oui. Donc, normalement, c'est pas sécuritaire de le faire au mois de mai en période de cru. Mais au niveau des permis, tant dans les maritimes ou au niveau du Québec, la date limite pour faire la pêche électrique, c'est le 30 septembre. Donc, il n'y a pas de pêche électrique qui devrait se faire après le 30 septembre. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que cela est notre dernière question. Merci.